bonjour à tous bienvenue sur vidéo bourse point fr pour un live en ce mardi nous sommes le 8 janvier 2019 et on va s'intéresser à un phénomène spécifique qui a eu lieu la semaine dernière donc on le traite avec du recul en général sur les marchés on essaie plutôt de s'intéresser à l'avenir qu'au passé mais bien aujourd'hui on va revenir sur ce flash crash alors on parle souvent du du yen par rapport à cet événement puisque c'est bien sûr le yen qui a eu un afflux d'intérêt et un fort engouement donc à l'écran là vous avez a eu des yen effectivement on voit ce phénomène de flash crash c'est a eu des yen sur la paire sur laquelle il ya eu le plus de mouvements ce qu'on a varié de 7% l'espace de quelques minutes par contre sur le yen c'est le phénomène inverse c'est pas un flash crash mais c'est un flash il n'y a pas de terme pour ça flash up ou je ne sais pas qui s'est produit il ya eu plusieurs raisons qui ont été invoqués j'avoue que moi j'ai regardé mais de loin je suis pas rentré dans le sujet d'où l'idée de faire cela est parce que je pense que comme moi il ya plusieurs personnes qui se posent la question et pourquoi c'est intéressant parce que finalement des phénomènes il en existe il se passe plein de choses tous les jours sur les marchés parce que les phénomènes de cette ampleur il faut quand même essayer de comprendre pourquoi ça a eu lieu pour essayer de se préparer aux prochains d'autant que moi ça fait 11 ans que je suis sur les marchés et j'en ai vu pas mal des flash crash entre guillemets de ce type je sais pas si c'est une fois par an mais en tout cas j'en ai vu pas mal depuis les débuts et le truc c'est que si on traite avec des produits à effet de levier ça peut être vraiment catastrophique puisque d'un seul coup sans prévenir on a un décalage de ici 7% donc 7% on voit que même si on utilise un levier de 5 ça fait 5 x 7 35 donc 35% de variation bien sûr les stop loss sont vite engloutis et si on utilise un plus fort effet de levier on peut avoir des appels de marge sans rien voir venir en l'espace de quelques minutes donc ça vaut le coup de se pencher dessus de voir exactement ce qui s'est passé je joue moins c'est aucun niveau du son et de l'image s'il vous plaît vous pouvez participer via le chat écrit de vidéo bourse ou de youtube je vous laisse le lien si vous voulez prendre la parole par audio ce qui est le moyen le plus direct de participer on va commencer la recherche donc on va je vais vous décrire comment ça va se composer merci sebastien d'avoir confirmé que c'était ok au niveau du son et de l'image bonjour simon et pélil sur le chat de vidéo bourse ok alors on va commencer par décrire ce qui va se faire dans ce live nous avons assisté à une vive hausse de la devise japonaise le 2 janvier dernier ce qui a entraîné un phénomène de flash crash ou flash up j'ai pas trop quel terme utiliser ce que je vous disais sur différentes paires de devises cela ayant celle sur le celle ayant le plus réagi étant a eu des yens qui a perdu 7% en quelques minutes plusieurs raisons ont été évoquées le profil profit warning d'apple annoncer quelques heures plus tôt les faibles volumes du marché durant cette période alors c'était le 2 janvier donc c'est la nuit du 2 au 3 janvier nous nous on sortait doucement des fêtes mais c'était encore les vacances pour bon nombre de personnes en france et je crois qu'en asie il y avait des jours fériés donc il ya vraiment très peu de monde sur les marchés d'autant plus sur le yen donc peut-être que ce manque de volume est sans doute à permis aussi ce flash crash mais c'est peut-être pas la seule raison sans doute pas et on a aussi évoqué une annonce de la banque centrale japonaise donc de la boge comme bien souvent dans le cas d'un flash crash ou de mouvements aussi soudain les cours se sont repris et le déclage a été rapidement corrigé permettant à certains de profiter de points d'entrée anormaux à bon compte alors petite parenthèse là dessus effectivement on peut rentrer à bon compte quand il ya des phénomènes de flash crash on en a eu les si on prend des souvenirs récents des exemples par exemple l'année dernière en février quand il ya eu le flash crash sur le dow jones et sur les indices américains mais je crois que c'était sur le dow jones le plus violent il y avait moyen de racheter après sur le coup c'est facile à dire mais pas facile à faire après coup c'est facile à dire mais sur le coup c'est pas facile à faire pour acheter finalement à des cours anormaux donc profiter d'anomalie et en tant que trader en tant que spéculateur c'est vraiment une aubaine et c'est vraiment l'idéal bien sûr sur le coup on se demande qu'est ce qui se passe est ce qu'il ya un événement on va être sûr de bien voir toutes les cartes en main donc sur le coup c'est de la panique il faut noter aussi bien sûr que sur le coup les conditions de trading sont pas du tout les mêmes que dans des marchés classiques en séance le spread est largement plus large il ya de l'incertitude tout ça il faut le prendre en compte c'est des moments qui sont pas faciles à trader voilà il faut pas croire qu'on rentre on est tout de suite exécuté avec un spread comparable à ce qu'on habituellement en séance etc c'est quand même des choses bien particulières mais il ya des belles choses à faire notamment pour les scalpers etc il ya aussi beaucoup de risques faut bien gérer le tout d'ailleurs je poursuivais la description en mettant mais conduisant d'autres traders avoir leur stop loss déclenché et on peut la voir un peu mauvaise un peu se dire putain j'ai été déclenché sur un mouvement complètement anormal de marché on peut trouver ça peut-être injuste après le marché c'est le marché alors ici à mon avis pas du tout de remboursement d'ailleurs peut-être que certains d'entre vous étaient en position sur le yen au moment où ça s'est produit n'hésitez pas à l'indiquer sur le chat et à venir nous décrire votre témoignage si vous en a eu moi j'étais pas du tout en position donc j'ai pas été impacté directement bien sûr on vit pas du tout la chose de la manière quand on est à l'extérieur quand on est impacté par un tel événement en tout cas donc par rapport aux yen il ya dû avoir des stop loss et des appels de marge et oui je voulais dire sur les marchés actions il arrive que quand il ya vraiment des flash crash complètement abusif que c'est des marchés réguliers centralisés il y ait des révisions de position et parfois on peut être remboursé ou ces ordres peuvent être annulés au contraire ça c'est déjà arrivé plus sur les actions les marchés centralisés et réguliers moins sur le forex bien sûr au forex on est sur du marché de gré à gré donc apparemment de centralisation il n'y a pas une entité à une institution qui doit prendre la responsabilité pour des appels de marge en cas d'utilisation des faits de levier l'objectif de ce live va être d'étudier et analyser le phénomène puis de chercher les raisons réelles qui l'ont entraîné à travers la lecture d'articles et d'avis d'analystes et de traders ok alors on va aller sur un article des échos et on va ensuite regarder un article de l'écho qui est un média belge alors john qui nous disait bonjour fabien son ok images ouais eric scott under le chef de nanex le seul à regarder les algos etc n'a rien twitter sur le sujet dit sebastian et comment ça se fait effectivement je regarde régulièrement son compte twitter mais j'avais pas remarqué qu'il n'est pas tweeté à propos de ce flash crash est ce qu'on sait pourquoi ok nanex perso acheteurs le plus des variations alors voilà donc sebastian qui nous dit que lui il était acheteur sur gpu sd donc 150 points de variation aussi est pas loin de prendre un gros stop nous dit-il donc 150 points c'est quand même plus modéré et plus normal si on prend vraiment l'exemple extrême qui était à u des yens on a eu un décalage donc à 23h30 on était à 75.76 et à 23h35 on marque un plus bas à 70.89 donc on a vraiment une variation extrême très rapide en moins de dix minutes en cinq minutes là je suis en graphique cinq minutes on pourrait décortiquer en une minute pour voir exactement le timing dans lequel ça s'est fait mais c'était très rapide alors ce qu'on constate derrière c'est qu'on a une correction vraiment forte vraiment rapide et qu'on revient à la normale avec un peu d'inquiétude c'est souvent le cas d'ailleurs quand on regarde si vous prenez j'ai quelques exemples en tête mais celui du 6 mai 2010 ou celui de février dernier etc en général quand ça commence à racheter on retrace très vite une grande partie du mouvement il ya encore un peu d'inquiétude donc on aurait à tapas tout de suite les niveaux qui ont précédé le début du crash c'est souvent aussi le même type de phénomène c'est à dire qu'au début on a une baisse significative mais qui n'a rien d'affolant mais qui est parfois surprenante pour cette heure parce que là on se rend pas compte on a l'impression que ce mouvement est petit mais il n'est pas si petit et d'un seul coup accélération moi à mon avis on va on va voir un peu ce qui se dit d'un seul coup on a une accélération on a des stops qui commencent à être déclenchés tout ce qui est en rapport avec le trading agro-rhythmique qui se met en marche sans réfléchir sans réaction humaine bien sûr la baisse entraîne la baisse les stop loss déclenchés en fait contribue au mouvement fait qu'il ya moins de demandes à l'achat et on assiste à un phénomène de flash crash un effet domino où ça va très vite ensuite certains algos sont déconnectés si les règles sont fixées comme telles et c'est parfois le cas on a dit souvent le cas maintenant dire que les algos sont faits pour fonctionner dans des contextes de marché relativement normaux la plupart d'entre eux quand on entre dans des variations trop extrêmes sans doute que nombre d'entre eux sortent du marché je sais pas ça c'est propre à chaque société de trading algorithmique ça dépend de chaque robot comment il est programmé etc et donc ensuite bien sans doute que des opportunistes ou simplement un rajustement normal s'opère on corrige assez rapidement une partie du mouvement et ensuite des spéculateurs tentent de profiter justement de l'écart de prix anormal et soudain malgré tout la peur domine et c'est souvent le cas si on regarde d'autres phénomènes de flash crash donc on reste un peu plus bas mais petit à petit on corrige entièrement le mouvement et on voit que finalement le lendemain à 17h50 le 3 janvier à 17h50 on avait comblé et retracé entièrement ce mouvement de baisse qui est quand même de 7% bien sûr 7% pour certaines actions ou sur des produits volatiles c'est pas énorme mais sur des paires sur une paire de devises majeures c'est pas vraiment une majeure majeure c'est pas de la cabine de l'euro dollar ou du dollar yen mais quand même à eu des yens c'est pas des petites devises et bien c'est des variations vraiment vraiment brutales et surprenantes voilà ce que je dirais moi en termes d'analyse et de compréhension du mouvement à l'oeil nu avant de commencer la lecture d'article alors je lis sur le chat comme tu soulignes leur aussi joue beaucoup dans comment on réagit à ce mouvement soit on se dit pas de liquidité parce qu'overnight soit on panique et donc flash crash effectivement ok alors les articles il ya beaucoup d'infos là sur l'écho parce qu'en fait c'est des infos en live donc ça ça va pas être l'idéal alors mystérieux bond du yen et flash crash du dollar australien c'était écrit par etienne goth le 3 janvier donc au lendemain sur les échos alors ça par contre il va falloir que je me connecte pouvoir lire l'article c'est un article réservé enfin sur les échos en fait il y a une limite d'articles que vous pouvez lire sans vous connecter limite de deux articles par mois et ensuite vous devez vous connecter pour avoir accès à l'information donc pourquoi pas c'est un bon deal après d'autres médias comme la gfi me propose un abonnement payant après la gfi c'est quand même plus orienté b2b c'est plus orienté aux institutionnels etc donc à tous les abonnements ça va être à l'année je crois faut vérifier mais c'est tout de suite 200 300 euros après c'est vrai qu'on est habitué maintenant avoir toute l'information gratuite près parfois ça peut voir le coup d'avoir vraiment il faut y trouver un intérêt parce que c'est un investissement mais ça peut voir le coup de mettre de l'argent on est service d'information on peut pas tout prendre non plus donc faut faire le choix mais bon en l'occurrence pour les échos quand vous avez un bon article etc n'hésitez pas à vous inscrire ils demandent pas d'abonnement particulier simplement de s'inscrire je suppose que c'est un avantage pour eux d'avoir les données etc comme tous les gros médias maintenant mais en tout supplémentaires à propos de l'info c'est donc oui certains certains sites sont payants j'ai oublié bref la volatilité sur le marché des changes s'est emballé en asie au moment où apple a révisé à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires il a fallu 7 minutes pour déstabiliser le marge à oui pardon ce que je veux dire c'était par rapport à l'info romandie.com qui n'existe plus je vous l'ai dit lors du dernier live ça c'est vraiment embêtant en tout cas pour moi si jamais vous avez des 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 sites comparables à ce que faisait à ce que proposait romandie.com n'hésitez pas à partager sur le forum de vidéo bourse ou idéalement sur le forum parce que sur le chat ça reste pas mais ça m'intéresse et ça me manque pas mal parce que romandie c'est vraiment un média que j'utilisais au quotidien il a fallu 7 minutes pour déstabiliser le marché des changes vers 9h30 à sydney 23h30 à paris alors que l'asie commençait à prendre le relais des états unis le marché a été brutalement inondé d'ordre de vente de dollars australiens contre des yens japonais face au dollar australien la devise nippon a gagné 7,36% contre le dollar américain le yen a bondi de plus de 4% à 104,7 yen pour un dollar selon les données bloomberg à l'inverse la monnaie australienne s'est enfoncée à 6% contre le billet vert vous voyez ici la chute brutale du dollar australien jeudi face au yens donc en fait c'est le même graphique qu'on a regardé représenté d'une différente manière donc eux aussi ont pris l'exemple d'AUD GPI pour illustrer le flash crash c'est la paire sur lequel ça a été le plus violent ici c'est un graphique bloomberg longue de choc a touché l'euro dans une moindre mesure puisque la monnaie unique a seulement dessiné des mouvements erratiques le yen a progressé de 1,8% jeudi tandis que le dollar australien a effacé ses pertes face au billet vert apple et la chine en cause les raisons de la flambée de la volatilité sur les marchés des changes ne sont pas totalement élucidés il semblerait que l'élément déclencheur fut l'avertissement d'apple qui a renforcé les craintes de ralentissement mondial cet avertissement a eu d'autant plus d'effet que la chine venait de publier lors de la première séance de l'année des statistiques décevantes le retour brutal de l'aversion au risque a poussé les traders à acheter la devise japonaise qui fait office de valeur refuge manque de liquidité l'autre explication est à chercher du côté du manque de liquidité pour preuve ce mouvement intervient lors du passage de relais entre new york et l'asie souligne damien l'eau du hedge fund ensemble capital cité par bloomberg sans oublier que les salles de marché à tokyo sont désertes le bon éclair a été exacerbé par les vacances japonais poursuit l'analyste comme toujours en période de faible liquidité les algorithmes ont amplifié les mouvements les opérateurs de marché avancent une troisième explication les boursicoteurs nippon qui pariaient sur une baisse du yen aurait débouclé leur position vendeuse pour éviter d'enregistrer des pertes abyssales le précédent de la livre sterling de tel mouvement brusque alors que la liquidité est mince ne sont pas inhabituel le même phénomène avait frappé la livre sterling en octobre 2016 la devise britannique avait chuté jusqu'à 9% en deux minutes alors que les marchés asiatiques ouvraient et ceux de new york fermés donc on voit que c'est une récurrence dans ce dans ces tranches horaires dans cette période donc en pleine nuit d'avoir des phénomènes anormaux flash crash entre guillemets mais en tout cas des variations extrêmes et ça c'est sans doute plié au manque de liquidité à ce moment les causes sont cependant toujours difficiles à déterminer en raison du nombre de plateformes effectivement vu que c'est pas marché centralisé on peut avoir des réponses claires et puis sans doute certains ont tiré profit pas forcément pas forcément intérêt à ce que ça se voit etc donc ça faut le savoir quand on est sur le forex on n'est pas sur du centraliser la banque d'angleterre avait mis l'accent sur une erreur humaine qui aurait accentué le plongeon la banque des règlements internationaux BRI penche en faveur des opérations de couverture d'options voilà en tout cas c'est un article qui résume bien les différentes thèses possibles on manque de clarté sur la raison précise mais on a déjà plus d'informations alors une erreur humaine ça à chaque fois qu'il ya un flash crash on nous parle de gros doigts etc sans doute parfois ça a été vrai voilà sans doute parfois ça a été vrai on sait qu'il ya des choses complètement surprenantes et incroyables qui peuvent parfois passer je pense que dernièrement un truc que moi j'ai trouvé vraiment aberrant et incroyable en termes de sécurité c'est le trader français qui a passé pour je ne sais plus combien de milliards d'ordres sur le marché qui a fini avec un pnl positif de je ne sais plus c'était 10 ou 15 millions d'euros on avait fait tout un live puisque c'est un ancien trader qui était passé notamment par crescendo donc on était directement à crescendo vous pouvez retrouver le live facilement sur ce trader français moi pour moi le le plus sidérant dans cette histoire c'est surtout qu'on donne la possibilité à un seul humain un seul une seule personne de prendre des tailles de position complètement démesurée par rapport à son capital d'ailleurs qui n'avait plus aucun lien avec son capital donc là c'est vraiment une faille qui peut vraiment amener à des dégâts très importants dégâts financiers si d'un seul coup de marché s'emballe ça peut amener des décalages vraiment énormes sur de simples erreurs d'appréciation et des failles de sécurité qui ont permis à une seule personne qui plus est en plus un trader bon qui savait un petit peu ce qu'il faisait sans doute mais qui n'était pas non plus un grand professionnel et en tout cas qui n'était pas du tout entouré par des sécurité etc donc les erreurs humaines effectivement peuvent arriver souvent en tout cas on nous le met en avant je sais pas si c'est toujours vrai voilà après sur les options effectivement sur les options il ya des gros enjeux donc voilà mais en tout cas c'est pas un seul de ces phénomènes qui a amené le mouvement mais c'est un à mon avis des événements en chaîne l'un entraînant l'autre ça a été publié sur les échos je vous laisse le lien vers l'article et on va aller regarder un petit peu le compte twitter d'étienne goth de des échos alors je vois des réactions encore une fois s'il y en a d'entre vous qui étaient en position ou qui ont suivi en direct le flash crash de ce donc 2 janvier la nuit du 2 au 3 janvier n'hésitez pas à l'indiquer sébastien qui disait comme tu le souligne leur joue beaucoup ok on s'en fout de savoir pourquoi l'essentiel c'est de retenir que après la forte baisse dû à une annonce ou autre a été rattrapé aussi vite très bon signe donc moi je me suis mis positionné à 75,59 alors pour te répondre y z non on s'en fout pas ça dépend quel est ton positionnement c'est sûr que si tu es pas plus intéressé que ça par la finance de marché et que tu tu t'intéresses juste pour faire une opération spécifique tu n'as pas besoin de de tout savoir sur un événement qui s'est passé par contre si tu es trader régulier passionné ce qui est le cas de la majorité de mon audience à mon avis il faut savoir ce qui s'est passé c'est important pourquoi parce que le passé est amené à se répéter et d'ailleurs en trading on base tout le temps notre spéculation nos anticipations et nos probabilités sur les faits passés donc c'est important de voir comment est-ce qu'on a réagi qu'elles étaient les causes etc pour lors du prochain événement de ce type pourquoi pas penser que ça peut se reproduire c'est le cas depuis pas mal d'années on a régulièrement des flash crash savoir un peu comment réagir simplement anticiper se dire tiens la nuit ça fait deux fois là en quelques années une fois sur les livres sterling une fois sur le yen qu'on a des mouvements anormaux donc adapter sa gestion du risque etc donc si ça a de l'intérêt d'ailleurs je ferais pas un live si je pensais que ça n'a pas d'intérêt jiji qui nous dit bonjour j'étais positionné sur cad gp y ok à l'achat appel de marge à 79.73 coup de bol j'ai pu racheter tous mes lots à 78.40 c'est vrai que c'était une bonne opportunité parce que ça a monté à 81 ok alors quand tu dis appel de marge à 79.73 c'est à dire que tu as juste eu un appel de marge mais tes positions n'ont pas été clôturées parce que effectivement j'ai parlé tout à l'heure d'appel de marge mais je voulais surtout dire stop out c'est à dire qu'à un moment donné quand on utilise de l'effet de levier quand on atteint un certain niveau de perte il y a un appel de marge dans un premier temps et si cet appel de marge n'est pas couvert tout de suite le broker coupe les positions quand on arrive au seuil limite de marge exigée pour le maintien de la position et ça bah malheureusement une fois qu'on est en dehors du marché on peut pas profiter du du retour etc toi a priori tu as tu as donc profiter du retour voilà donc positionné sur cad gp y à l'achat ok donc d'un seul coup tu as eu cad donc le dollar canadien qui a dû baisser fortement et donc le yen qui s'est renché donc ton graphique à et ta position est devenu clairement perdante tu as un appel de marge à 79 pour 73 et tu rachètes tout est l'eau à 78 points 40 donc c'est à dire tu as été coupé à 79 pour 73 automatiquement et tu as pu racheter plus bas et finalement tu as profiter de la remontée et tu as pu sortir à 81 est-ce que c'est ça jiji que tu décris jacques qui nous dit moi non plus moi pardon j'ai plus de cotation pendant 12 minutes je n'ai plus de cotation pendant 12 minutes après le flash crash sur dollar yen et vous si vous pouvez préciser vos brokers également c'est intéressant pourquoi parce que sur le forex on n'est pas sur des marchés centralisés donc chaque broker propose des conditions de trading différentes et c'est bon de savoir pour se repérer quels sont les les courtiers qui assurent même pendant ces périodes ce qui assure moins ou en tout cas les différences etc donc n'hésitez pas à préciser les courtiers chez lesquels vous êtes d'ailleurs à l'écran pour l'étude moi j'ai cmc markets alors là on a du recul donc on peut pas se rendre compte des conditions qui a eu spécifiquement chez cmc markets voilà en tout cas cmc markets un des gros courtiers mondiaux ig cmc markets c'est vraiment les pionniers les leaders du trading de cfd surtout mais du forex aussi sachant que avant l'émergence internet et encore même avant 2005 2006 2007 le forex c'était un marché vraiment vraiment travaillé par les professionnels il y avait très peu de particuliers qui étaient sur le forex sur le marché des changes peut-être certains qui avaient des positions à couvrir ou certains certaines personnes fortunées qui avaient des intérêts dans différentes monnaies etc mais le marché n'était pas ouvert aux particuliers comme il l'est aujourd'hui donc si vous voulez tester en tout cas les conditions de trading chez cmc markets c'est notre broker partenaire depuis pas mal de temps merci pour leur soutien et leur accompagnement conditions de trading qu'ils proposent vous pouvez les découvrir c'est un compte des mots mais sur ce type d'événements ça ne sert à rien d'étudier les choses après coup à part certaines études qui intègrent les variations de spread etc il ya certains courtiers qui postent leurs conditions de trading au moment des grosses annonces d'nfp pour se comparer aux autres etc dans une logique de concurrence et de montrer ce qui s'est passé etc sinon il ya des outils comme via maillet fix book où il ya des comparateurs de spread en temps réel etc où on peut faire des études mais sinon c'est pour ça que les backtest c'est toujours quand on fait des backtest de stratégie automatique à relativiser parce que souvent dans ce type d'événements finalement des variations extrêmes qui peuvent amener une stratégie à perdre beaucoup très rapidement et on peut pas s'en rendre compte via un backtest parce qu'on n'a pas les les conditions d'exécution les backtest on se base avec une exécution standard or pendant ces périodes on n'a pas une exécution standard donc voilà pour ça que les backtest sont toujours à relativiser aussi pour ce type de deux raisons parce que les conditions de marché ne sont pas toujours les mêmes bref ça on avait vu où sam qui nous est la paire la plus touchée c'est gbp n d'accord avec 650 points je pensais que ça a eu des yens j'ai racheté un coup d'oeil à gbp yens sébastien qui nous dit sur beaucoup de marchés ça a cassé et repris des chiffres ronds importants donc le chemin des options pourquoi pas sur beaucoup de marchés ça a cassé et repris sur des chiffres ronds importants ok alors on va on va continuer à essayer de s'informer mais moi comme ça je dirais que de toute façon c'est un tout c'est à dire que le yen ce qui est certain c'est que c'est une valeur refuge vraiment par excellence et que on a eu un avertissement sur apple ce qui n'était pas arrivé depuis je crois 18 ans ou 20 ans je ne sais plus on a eu un comment dire un profit warning un avertissement sur les résultats donc apple qui dit voilà nos résultats pour l'année à venir le trimestre à venir ne seront pas aussi bons qu'escompté ça c'est quand même pas rien parce qu'appel c'est la plus grosse capitalisation mondiale donc la plus l'action qui représente le plus d'argent à travers le monde entre la plus grosse entreprise en termes de capitalisation à travers le monde et elle fait un risque warning donc ça ça parle et s'inquiète beaucoup à travers le monde d'ailleurs je suis en train de lire un livre qui est pas mal et sébastien a dû lire à mon avis parce qu'il est il a souvent parlé de de cet auteur et j'avais pas encore lu le livre de lui effectivement c'est un un auteur vraiment intéressant le dernier livre de nassim nicolas taleb joué sa peau et dedans il dit la bourse c'est un grand cinéma avec une petite porte et effectivement moi je suis enfin de toute façon on s'en fout de mon avis personnelle mais si on regarde l'investissement en bourse sur les 30 dernières années d'ailleurs sur le tchat de vidéo bourse j'ai posté une vidéo à propos de la chaîne six caves online je crois qui a posté une vidéo qui montre combien on aurait gagné si on aurait investi sur l'action walt disney en 1988 au moment de son introduction en bourse de son ouverture au public et on voyait qu'on avait un gain quasiment de 300% si on réintégrer les dividendes qui faisait un un profit par an d'un peu plus de 10% je crois 12% avec les dividendes de réinvestis mais on peut prendre l'exemple sur beaucoup de valeurs différentes alors chobani sur le tchat de vidéo bourse disait lui oui mais si on aurait investi sur en ron ou sur les man browser on aura tout perdu etc oui sans doute après bien il faut toujours diversifier ses investissements de long terme mais si on regarde l'investissement en action décennie après décennie je pense que c'est pas possible de nier que c'est c'est plutôt profitable donc je dans la notion de cinéma je dis pas que tout est n'importe quoi sur les marchés etc voilà l'investissement en action ça sert à financer les entreprises ça sert comme son but premier la croissance des entreprises l'investissement etc et c'est efficace je veux dire si on regarde les 50 même les 100 dernières années et si on se concentre même sur les 30 dernières années ou les 20 dernières années par exemple faut pas prendre moins parce que si on prend trop peu on peut être dans des prix dans des contextes particuliers ou d'un seul coup il ya de la peur etc mais si on prend du recul en général la vie d'un épargnant bien l'épargnant il va commencer sa vie active de entre 18 et 25 ans on va dire et puis il va continuer jusqu'à sa retraite donc 60 ans donc prend du recul avec 30 40 50 ans c'est cohérent et c'est un investissement qui est profitable par contre ce qui est sûr il ya aussi d'autres remarques que je peux faire par rapport aux marchés actions il y avait des études qui sont passés qui montraient que en fait les investisseurs même institutionnels perdaient beaucoup plus d'argent à monter des stratégies pour se couvrir que s'ils avaient simplement subi de plein fouet les baisses des marchés successives sur les 30 ou 40 dernières années et laisser courir leur position finalement la plupart du temps on cherche à se couvrir ce qui est normal on essaie d'assurer et de se protéger contre des variations d'assurer ses revenus et sa stratégie mais finalement on dépense beaucoup en assurances diverses ça peut être sur de la vente à découvert ça peut être sur des options etc que en subissant finalement les appres des marchés normalement et naturellement mais bref toujours est il alors ça on a vu ça on a vu alors après oui tu dis sur beaucoup de marchés ça a repris sur des chiffres ronds importants est ce qu'il ya des gros ordres qui sont placés simplement sur des chiffres ronds c'est pour c'est possible les chiffres ronds c'est pas juste une vue de l'esprit ou quelque chose auquel on veut croire je pense qu'il ya beaucoup de gens à travers le monde et de stratégie qui sont basés sur des chiffres ronds nous les particuliers par exemple sur le forex on représente il ya quelques années une étude qui montrait qu'on représentait 13% tous les particuliers du monde représentait environ 13% des volumes donc ça veut dire quand même que 87% sont représentés par des institutionnels et différents profils de professionnels et il y en a beaucoup qui n'ont pas eu tous les mêmes intérêts etc mais oui la notion de chiffres ronds quand il ya des réunions quand il ya des décisions je pense que on va prendre des décisions sur des chiffres ronds donc ça aussi c'est pas une vue de l'esprit on peut avoir des réactions particulières sur des chiffres ronds Sébastien qui disait sur le forex comme disait soros c'est quasi impossible d'impacter seul on parle de 7000 milliards par jour d'échanges même à 50 milliards à la carviel n'impacte pas trop l'euro dollar ou gbp usd en tout cas je voulais une taille de position de 50 milliards je voulais dire n'impacte pas autant que sur les ça dépend il faut bien sûr une certaine taille après ça dépend aussi comment c'est fait et une panique et un effet panique peut vite aussi créer une accélération par effet domino par effet de contagion un ordre en entraînant un autre un stop loss en entraînant un autre c'est un peu envoyé tout à l'heure et aussi le fait que différents acteurs n'aient pas les mêmes intérêts les mêmes stratégies mais que sur des variations justement l'un peut déclencher l'autre et c'est la variation extrême régulé voire faire passer par chambre de compensation le forex devient presque indispensable là on ne sait même pas de quel ordinateur ça vient l'is sébastien ouais enfin on en est loin pour l'instant j'ai jamais même entendu parler que le marché du forex allait centraliser et c'est sûr qu'il faudrait vraiment centraliser le tout et non pas voilà pour qu'on puisse demander des comptes quand il ya ce type de phénomène parce que là comme on est en train de le voir et le faire on a des pistes de réflexion mais on n'a pas de réponse claire et concrète john galli qui nous dit gbp a plus de chances de subir des flash crash maintenant alors pourquoi tu penses à john galli et moi je dirais le gbp de toute façon a plus de chances de subir une forte volatilité dans les prochains mois parce qu'il ya le brexit qui est un phénomène volatil qui est un phénomène qui peut amener de la volatilité qui est un phénomène d'incertitude oui on peut s'attendre à de la volatilité sur gpsd et sur les paires relatives à la liste sterling de manière générale pour les prochains mois là les chances c'est en mars j'ai plus la date précise on aura la réponse finale par rapport au brexit jiji qui nous dit toutes les positions ont été clôturés j'ai récupéré la moitié de la marge d'accord j'ai réapprovisionné d'une autre moitié d'accord et j'ai repris des positions donc tu as réagi très vite jiji alors que dire sur cette réaction moi je trouve moi personnellement je pense que si j'aurais subi ça j'aurais pas réapprovisionné alors au final ça t'a ça t'a été profitable tant mieux mais du coup il t'a eu après je sais pas de quelle somme on parle et puis ça me concerne pas mais donc toi tu as tout de suite réapprovisionné ton compte pour retrader moi je pense que mon réflexe quand il ya des mouvements extrêmes comme ça c'est plus si si jamais je suis dedans je suis dedans mais si un moment je suis sorti etc prendre du recul et ne pas rentrer à chaud comme ça parce que c'est à chaud on peut aussi surtout quand utiliser de l'effet de levier faire des erreurs qui peuvent coûter très cher et qui mettraient énormément de temps à éponger en fait ou à absorber sur des performances plus globales donc je pense pas que j'aurais réagi comme ça mais toi tu expliques que tu l'as fait et c'était profitable pour toi tant mieux alors tu dis que ton courtier c'est fxcm ok alors tabra qui nous dit bonjour à tous moi je dirais que l'info comme quoi le président chinois a dit à son armée de se préparer à faire la guerre qui a fait peur aux investisseurs qui ont tous pris leur argent alors ça j'ai pas eu d'infos mais c'est à une source à nous citer tabra n'hésite pas à partager le lien tu vois qui nous dit qui a littéralement déséquilibré le marché il ya 13 0 quand apple c'est rien le marché n'aurait pas bougé de beaucoup plus de la grosse capitalisation c'est amazon et google ok c'est plus que profitable les dividendes ont été créés justement pour couvrir le capital sur dix ans tu fais deux fois donc planté comme enron tant pis la culbute est faite oui oui l'investissement d'actions sur long terme moi je pense que c'est une bonne chose retirer dix fois dix pour cent chaque premier janvier fait que même si la boîte plante on ne perd pas dit sébastien peut-être que les rothschild ont vendu leur patrimoine de 300 années les seuls acquis je pense c'est rockfeller je pense pas que xavier des chiffres ronds correspondent souvent au strike des options nous précisez-t-il bonjour sam ils n'ont même pas publié leur prix tellement il ya de zéro ok il ya un grand une grande probabilité de retester les plus bas de ce mini crash attention les amis traders pourquoi tu penses ça ou sam qu'est continue à lire des articles j'ai eu du mal à en trouver donc j'ai trouvé celui ci des échos un autre c'était celui de reuters et c'était wilfrid ex braia qui nous parlait du profit warning d'apple qui a envoyé une onde de choc sur le marché alors on voit que depuis finalement marché s'est bien repris et qu'il n'y a pas eu de panique d'ailleurs si on prend l'action apple depuis vraiment ce plus bas aujourd'hui on reprend 1,11% et si on reprend sur un mois on est nettement baissier et sur cinq jours on a eu ce fort décrochage suite au profit warning on est tombé à 144 on a même au 4 janvier marqué un plus bas à 142 dollars et puis là on est reparti on à 149 dollars donc ya pas de crise de panique pour l'instant justement les resteurs ont l'air de digérer l'annonce et de plutôt profiter des cours actuels pour se repositionner on verra comment ça évolue ensuite au fil des prochaines semaines mais dans l'immédiat avec quelques jours de recul par rapport à la date de publication de cet article il n'y a pas eu de panique générale voilà donc cette news était publiée par reuters le 3 janvier wall street est attendu en être recul jeudi ça ok parce qu'elle nous intéressait directement l'avertissement lancé la veille par apple ne faisait qu'alimenter les appréciations des investisseurs vis-à-vis de l'évolution de l'économie mondiale ce qui les porte logiquement vers des actifs moins risqués que les actions l'avertissement d'apple s'ajoute à des statistiques manufacturières moroses aussi bien en chine que dans la zone euro semblant montrer que le conflit commercial sino américain prélève bien son tribut sur le secteur industriel pour le moment les investisseurs réagissent en fuyant les actifs risqués commente philippe wetscher c'est chef économiste d'ostrum asset management personne ne veut prendre le moindre risque parce qu'aucune des incertitudes auxquelles nous sommes confrontés n'a été levée que ce soit le brexit cette guerre commerciale entre la chine et les états unis ou la croissance les investisseurs se mettent la tête dans le sable et attendent les dernières nouvelles d'apple ont provoqué un flash crash sur les devises dans un marché par ailleurs peu fourni facilitant ainsi les fluctuations de cours brutales les craintes suscitées par l'évolution de l'économie mondiale en général et chinoise en particulier poussent les investisseurs vers le yen devise refuge par excellente excellence bien parti pour enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en 20 mois cette ruée vers le yen a amené le billet vert à enfoncer plusieurs seuils techniques provoquant des ventes stop loss qui ont touché aussi le dollar australien lequel est descendu face à la monnaie nippon à des niveaux qui n'avait plus visité depuis 2011 le dollar c'est 1,2% à 107 54 yens après être tombé jusqu'à 104 points 96 au plus bas depuis mars 2018 l'euro pour sa part est stable à 1 point 13 42 dollars tandis que l'indice du dollar qui suit les évolutions de ce dernier face à un panier de devises de références laisse 0 15% voilà donc la vision de reuters au sujet de ce qui s'était passé eux ils évoquaient davantage donc apple le manque de liquidité c'est surtout ce sur quoi ils ont mis l'accent et les craintes par rapport à la guerre commerciale chine états unis par exemple eux ils parlent moins de la banque centrale japonaise ils ne parlent pas de spécifiquement de la chine mais des tensions commerciales chine états unis alors on va se mettre sur gbp yens voir comment ça va réagir sur gbp yens donc ici on a un graphique journalier on voit un graphique journalier la bougie donc il ya un marteau c'est assez logique un grosse grosse baisse donc une nombre d'importance et finalement une clôture assez proche des cours donc comportement similaire à ce qu'on a vu sur a eu des yens juste avant si on se met en cinq minutes et qu'on recule voilà ce que ça a donné sur gbp yens donc sur gbp yens on voit que la correction a été moins vive que sur a eu des yens moins rapide le mouvement de baisse a vraiment été très violent et on est passé en espace de 20 minutes de 137 points 15 à un plus bas extrême à 131 points 71 avant de corriger un peu plus de la moitié du mouvement assez rapidement retourner sur 135 points intuit stagner et puis ensuite reprendre le cours normal des activités la baisse d'apple de ce début d'année a rebattu les cartes pour les grosses capitalisations mondiales premier depuis hier amazon deuxième microsoft troisième google et quatrième apple nous dit thierry effectivement maintenant les cartes sont rabattues donc tout à l'heure quand je citais l'appel en tant que première capitalisation ça n'est plus le cas aujourd'hui tu fais bien de me reprendre c'était le cas il y a quelques jours quelques semaines petit commentaire sur la livre turc non jonathan je vais vraiment me concentrer sur le yen à moi qui ait eu une réaction particulière de la livre turc par rapport au yen ce soir là si c'est le cas si tu peux m'aiguiller effectivement j'ai racheté un coup d'oeil sinon la livre turc on en reparlera sans doute on a fait un live là au moment où c'était vraiment le gros de l'actualité et finalement la livre turc c'est pas mal repris depuis il faudrait dédier tout un live à la livre turc pour pas mélanger les infos et et pas se mélanger les pinceaux le cours du ca des yens rebondit très souvent sur le 80 regarde la courbe en hebdo on va aller jeter un coup d'oeil on va revenir sur a eu des yens on va se mettre en journalier là j'ai du recul jusqu'à 2014 je vois pas de rebond particulier sur 80 je vois je vois qu'on va quand même assez souvent en dessous de 80 après c'est sûr qu'on est plus souvent au dessus et que quand on va en dessous il ya souvent des réactions et la perte de devises est pas mal racheter si on prend plus de recul et qu'on va en hebdomadaire là j'ai du recul jusqu'à 95 non franchement 80 on est parfois allé de nombreuses années en dessous et bien en dessous de ce seuil on est descendu jusqu'à 57 par exemple au début des années 2000 on est remonté sur a eu des yens en 2007 à 107 et puis en 2008 on a subi la crise et on est revenu à 56 donc 80 pour moi c'est plutôt un niveau médian avec du très long terme ici qu'un niveau de support ou même de résistance mais par contre c'est une valeur médiane une valeur qu'on va souvent chercher sur cette paire de devises c'est comme ça que j'ai créé la chose là on prend du recul et on voit en 5 minutes donc ce mouvement de baisse et cette correction mais on l'a entièrement retracé on est même parti sur des plus hauts sur AUDIN alors est-ce qu'on avait d'autres informations par rapport à ça alors sur l'écho j'ai du mal à trouver l'article je vais essayer de le chercher voilà l'écho je crois que c'est un média belge et à 8h19 au lendemain de ce flash crash il postait cet article ce qu'il faut savoir avant l'ouverture des marchés Apple alourdit le climat l'Europe attendue en baisse flash crash sur le marché des devises en Asie les principales bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture la crainte d'un ralentissement de l'économie mondiale encore renforcée par l'avertissement lancé par Apple sur son chiffre d'affaires coupant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués en ce début d'année l'annonce avant la séance de mercredi en Europe d'une contraction du secteur manufacturier chinois a été suivie après la clôture de Wall Street par la révision en baisse de son chiffre d'affaires trimestriel par le géant de la technologie qui a évoqué en particulier la faiblesse des marchés émergents d'après les premières indications disponibles le CAC 40 parisien pourrait perdre jusqu'à 0,6% à l'ouverture le DAX à Francfort et le FTSE à Londres reculeraient chacun pour leur part d'environ 0,4% l'avertissement du groupe californien a provoqué un flash crash sur le marché d'échange en Asie les investisseurs se ruyant sur les devises jugées plus sûres à commencer par le Yen japonais qui a bondi en quelques secondes face à la plupart des autres devises l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique hors Japon abandonne 0,4% la bourse de Tokyo est fermée pour cause de jours fériés mais les futurs sur le Nikkei perdent près de 2% les obligations souveraines continuent de bénéficier de la version pour les actifs risqués le rendement des emprunts d'Etat américain perd encore 3 points de base à 2,632% le regain d'attrait pour les valeurs refuge profite logiquement à l'or qui prend 0,4% pour se rapprocher de 1290$ l'once et je précise donc que c'est un contexte vraiment tendu et lourd au moment où il y a eu ça donc c'est bien aussi le rôle de valeur refuge du Yen qui a participé à cet engouement mais le fait qu'il y ait des variations aussi extrêmes ça ça vient d'autre chose donc sans doute le manque de liquidité est une part de la réponse ça c'est quasiment certain ensuite option on a évoqué pas mal de choses différentes alors le warning d'Apple alimente la nervosité des traders asiatiques l'avertissement sur résultat lancé par Apple mercredi après la clôture de Wall Street provoque une certaine nervosité sur les marchés asiatiques ce matin avec des variations de cours assez brutales comme l'illustre le flash crash du dollar australien la devise populaire parmi les investisseurs japonais à la recherche d'un peu de rendement a chuté de 76 à moins de 71 Yen pour ensuite se reprendre et se stabiliser à environ 74 Yen alors oui petite remarque effectivement il faut se rappeler que les devises océaniques ont ce site spécifique qui proposent souvent un taux d'intérêt bien plus élevé que les autres alors le taux d'intérêt est quand même assez bas parce que dans un contexte de taux bas il était bien plus élevé par exemple il y a 8 ans il y a 8, 9, 10 ans quand j'ai commencé mais il reste quand même beaucoup plus élevé et donc c'est un actif à risque par excellence c'est à dire que c'est un actif sur lequel on investit pour chercher du rendement exactement à l'inverse du Yen et le fait qu'il y ait une réaction particulièrement importante sur la devise australienne indique effectivement que ce phénomène est vraiment la confrontation entre actif à risque et valeur refuge et au-delà de ça que ça part sans doute du Japon il y avait les commentaires de Bloomberg en anglais on ne va pas lire parce que là c'est en anglais pour ceux qui le souhaitent et qui lisent l'anglais vous aurez un article assez complet avec pas mal sans doute de pistes sur Bloomberg je vous laisse le lien les investisseurs sont ensuite revenus sur les devises jugées plus sûres à commencer par le Yen japonais qui s'inscrit en forte hausse donc là on voyait le Financial Time également qui postait un tweet les actions asiatiques les monnaies sont touchées après donc après l'avertissement sur le résultat d'Apple et les peurs relatives à la Chine donc c'est quand même ça qui revient beaucoup peur relative à la Chine je vous mets le lien vers l'article complet de l'écho pour ceux qui veulent cette info voilà c'est à peu près tout ce qu'on avait sur le média belge mais en tout cas ça recoupe un peu les pistes alors un autre article que j'avais c'était sur Professeur Forex site français le 3 janvier à 11h43 il publiait l'article suivant donc voilà le dollar Yen le dollar n'a toujours pardon le dollar Yen n'a toujours pas complètement récupéré suite au flash crash de cette nuit la séance de cette nuit a été très mouvementée et a connu un mini flash crash sur certaines monnaies asiatiques les commentaires sur un ralentissement de la Chine ont été diffusés par Apple quoi ? qu'est-ce que c'est quand même ? attends les commentaires sur un ralentissement en Chine ont été diffusés par Apple durant la soirée américaine je ne sais pas s'ils ont diffusé non il y a eu donc ils insistent sur un ralentissement en Chine ok et suivi peut-être par Apple durant la soirée américaine cela confirme en quelque sorte les craintes qu'avaient les marchés sur l'économie chinoise alors si après peut-être que les deux sont liés Apple réduit son résultat et a de moins mon résultat parce qu'il y a des tensions entre la Chine et les Etats-Unis et que la guerre commerciale pèse sur ces résultats c'est peut-être ça aussi qu'ils ont voulu dire ici cela confirme en quelque sorte les craintes qu'avaient les marchés sur l'économie chinoise de plus ces commentaires sont venus après la clôture des marchés américains et avant l'ouverture au Japon c'est une fourchette horaire particulièrement pauvre en liquidité sur les marchés et on rajoute à cela une période de congé au Japon ce qui aggrave la situation sans oublier que nous revenons des vacances de fin d'année et que les conditions de trading ne sont pas encore complètement optimales les marchés ont réagi avec des achats massifs de Yen japonais valeur refuge et des ventes d'AUD donc dollars australiens corrélés à l'économie chinoise le dollar australien est corrélé à l'économie chinoise effectivement c'est vrai que l'Australie est souvent un grand fournisseur de matières premières pour la Chine de certaines matières premières donc la santé de l'économie australienne qui est finalement un pays peu peuplé mais riche en matières premières puisqu'un grand territoire dépend beaucoup de la santé économique chinoise ça c'est effectivement quelque chose que j'ai souvent entendu et lu ce qui a provoqué de soudains et violents mouvements sur le forex AUD Yen est ainsi revenu au plus bas depuis 2009 la paire dollar Yen a touché un creux à 104.65 alors qu'elle évoluait juste au-dessous du support des 108.70 le dollar Yen a ensuite regagné du terrain mais reste bloqué sous la résistance des 107.90 ce mouvement accentue donc le retournement baissier du dollar Yen depuis la zone des 114 et permet surtout de s'installer sous le seuil des 107.90 108.12 ce qui renforce encore plus les risques baissiers à court terme dans ce contexte il peut être hasardeux de s'aventurer à faire une analyse technique et à trader cette paire surtout que maintenant tout le monde attend une éventuelle intervention de la boge qui pourrait chercher à inverser le mouvement qui va à l'encontre de ses intérêts de politique monétaire actuellement la paire dollar Yen évolue autour de 107.65 sur le forex donc ici professeur forex nous montrait un graphique du dollar Yen en une heure avec un donc le flash crash et les achats qui commencent à se repositionner je vous laisse le lien vers l'article donc au niveau des articles moi c'était tout ce que j'avais donc il n'y a pas eu je trouve énormément d'articles en tout cas en français sur ce sujet il y en a eu en anglais Bloomberg Financial Times même si vous faites actualité donc via Google et vous regardez spécifiquement par rapport à ce flash crash vous aurez beaucoup plus d'informations en anglais sur des médias financiers diverses mais si on recoupe les pistes ce qui ressort massivement c'est l'avertissement sur résultat d'Apple qui crée qui crée un climat de peur ça c'est clair ça revient dans tous les différents articles qu'on a pu lire donc c'est clair que ce climat anxiogène a pesé et a amené un vif franchirissement du Yen qui est une valeur refuge par excellence il y a eu des annonces par rapport à la Chine des annonces plutôt inquiétantes par rapport à la guerre commerciale bon après coup on sait que finalement ça n'a pas eu beaucoup d'impact mais sur le coup ça a pu peser et amener d'autres prises de position moi je pense ça c'est un point de vue plus personnel qui a vraiment eu un effet d'entraînement des stop loss déclenchés et un stop loss en entraînant un autre ce qui est normal parce que quand on est stoppé sur le marché on sort donc on rachète sa position donc on on participe au mouvement finalement et c'est pour ça que régulièrement il y a des phénomènes quand vous regardez l'évolution en intraday d'un indice action parfois on a l'impression que le marché est collé et jusqu'à la fin de la séance on va avoir vraiment que des plus hauts de plus en plus haut ou des plus bas de plus en plus bas et finalement le lendemain la pression ressort mais vraiment l'image que j'ai moi c'est étranglé les investisseurs sont étranglés les gens qui sont contre la tendance à ce moment là sont étranglés pour l'ensemble de la séance puisque finalement tout le monde cherche à se déboucler tous ceux qui font d'intraday cherchent à se déboucler et en fait le fait de se déboucler entraîne et auto-alimente le mouvement et ça c'est un phénomène qu'on retrouve souvent sur le marché alors après il y a les stop loss naturels mais aussi il y a les appels de marge et quand on commence à entrer dans des volatilités folles les appels de marge se multiplient donc là aussi on a du coup de la liquidité en pagaille qui arrive qui crée des mouvements extrêmes on a parlé sur le chat on a parlé des options etc j'aurais bien aimé avoir la source qu'on lit des articles sur le sujet je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas mais oui sans doute qu'après il y a aussi les différents types de produits financiers qui ne sont pas les mêmes et qui n'ont pas les mêmes logiques qui interviennent qui interagissent bien sûr le trading à haute fréquence les algorithmes qui eux réagissent sans recul comme l'humain et donc peuvent avoir intérêt à profiter à alimenter aussi ce type de décalage donc voilà les grandes pistes qui semblent éclaircir un peu et donner des indications sur ce qu'il s'est passé ce soir alors aussi une chose dont je n'ai pas parlé c'est que si ce flash crash s'est produit la nuit à une heure creuse et aussi durant une période où finalement les européens commençaient à revenir des fêtes mais il y en avait encore bon nombre qui étaient en vacances et qu'en Asie il y avait des jours fériés importants et très suivis c'est qu'il y a un gros manque de liquidité et ce type de mouvement est possible quand il y a moins de liquidité forcément quand il y a plus de liquidité sur chaque niveau de prix on a des intérêts des ordres en attente etc donc ça rend le marché plus stable quand il y a peu de gens c'est plus facile de faire décaler le marché ça c'est assez facile à comprendre je pense c'est un mécanisme classique de la bourse et si on prend l'exemple d'un autre flash crash impressionnant qui avait eu lieu il y a quelques années sur GBPUSD il avait eu lieu dans les mêmes tranches horaires donc ça aussi c'est des informations importantes je pense avoir cadré les choses avoir répondu à la problématique de ce live je vais lire les réactions et on aura terminé après qu'est-ce que ça nous apporte en tant que trader déjà on voit qu'encore une fois comme souvent lors des flash crash on a des corrections vives et rapides comme je dis attention à pas trop s'enflammer en étudiant les flash crash par le passé mais vous pouvez le faire mais vous verrez qu'on a souvent des retours de ce type des retours très vifs très forts etc une fois que le mouvement est terminé mais sur le coup déjà on n'a pas de certitude à quel moment le mouvement est terminé puisque là vous voyez avec du recul on voit que le marché a baissé directement mais sans doute contre temps on a eu d'abord une grosse baisse puis une grosse correction et puis finalement une grosse baisse donc c'est pas aussi simple de rentrer et aussi les conditions de trading ne sont pas du tout les mêmes certains brokers comme l'a dit quelqu'un sur le chat bloquent complètement le trading ceux qui continuent à proposer l'accès au marché même durant ces périodes de très fortes nervosité de volatilité de liquidité faible le font avec des spreads vraiment large donc voilà ce que je peux en dire et du coup aussi dernier intérêt en tant que trader quand on garde des positions sur le forex la nuit peut-être ajuster son effet de levier essayer de ne pas trop s'exposer parce que on voit là les dernières années il y a eu à plusieurs reprises des décalages de cet ordre là 5, 6, 7, 8% en quelques minutes du fait pour ne pas pour ne pas je perds tout il tiente pour ne pas qu'un jste perds �� Alors, je vois que vous évoquez, Tabra, notamment les tensions géopolitiques et potentielles guerres par rapport à la Chine, les ambitions de la Chine, etc., par rapport à Taïwan. Je vous invite à regarder un reportage intéressant d'Arte récemment sur Xi Jinping. Il y en a aussi un autre récent qui est très bien sur le pétrole. Donc voilà, Arte fait des bons reportages. Ça n'a pas d'intérêt direct et pas de lien direct avec l'activité de trading, etc. Mais quand on fait du trading, finalement, on doit composer avec l'actualité et comprendre aussi les enjeux quand on s'intéresse à un produit financier. Donc, je vais aller sur YouTube et je vais vous donner le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Arte, Xi Jinping, voilà. Le Monde selon Xi Jinping, presque un million de vues pour ce reportage, publié en décembre dernier. Ok. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve bientôt sur Vidéobourse. On va recevoir François, notamment François Hablé dans la semaine. Et il y a pas mal d'événements qui arrivent. Pas tout de suite, mais un peu plus tard, on aura un live avec Philippe Lhermy sur les options. Il y a des vidéos qui arrivent de conférences qui ont été filmées en fin d'année dernière. J'attends encore des validations. Sinon, des événements, là, à partir de fin janvier sur Paris. Il y a notamment un gros événement que je vais couvrir. Donc, peut-être que ça intéressera certains de l'audience. C'est plus un événement B2B. C'est vraiment un très gros événement. C'est le Paris FinTech Forum. J'étais déjà allé l'année dernière. J'avais pu faire des établissements de personnes de qualité. Là, cette année, il y aura vraiment des grosses personnalités que j'interviewerai. Sans doute pas. Parce qu'elles n'auront pas que ça à faire et qu'elles seront pressées. Mais il y a vraiment des grands noms. Donc, il y a Christine Lagarde. Je ne comprends pas, en fait, le système, là. Pour voir les speakers, comment on fait défiler le truc. Ah, OK. Voilà. Donc, les plus gros noms, c'est Christine Lagarde, Bruno Le Maire, ministre des Finances du Luxembourg, etc. Mais après, c'est un forum B2B. Donc, il y a vraiment les grands noms de l'industrie financière d'aujourd'hui et de demain. J'ai vu qu'il y a des débats, par exemple, entre le PDG de Swift, qui permet de faire les virements bancaires, et de Ripple, la crypto-monnaie. Moi-même, je suis investisseur de Ripple. Enfin, bref, c'est vraiment un gros événement. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Les places, par contre, sont payantes. C'est des événements assez chers, parce que plutôt dédiés aux entreprises. Donc, c'est quelques centaines d'euros, quand même, pour assister aux deux jours d'événements. Donc, ça, c'est assez spécifique. Sinon, plus tard, ce sera en avril, il y aura le salon du trading, qui sera un bel événement, a priori, puisqu'il fête les 20 ans du salon de l'analyse technique. Et ça va se passer dans un nouveau lieu, près de la tour Eiffel. Il y aura un beau dynamisme et un bel engouement autour de cet événement. Donc, je vous laisse le lien également par rapport à ça. Bon trade. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.